Les villageois de Sarmes-sur-Rhône, tous les premiers dimanches de Carême, se livrent depuis des temps immémoriaux à un jeu très répandu au Moyen-Âge dans plusieurs régions de France. La surle. 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 L'ère traditionnelle de la surle. L'ère traditionnelle de la surle ponctue chaque victoire et après avoir vidé le tonneau de vin. Le jeu étant terminé, chacun se sépare pour aller à la fête Foreine ou dans L'Ousthataou. Là, un thé dansant réunit la population tandis que le maire et les conseillers offrent aux jeunes époux une collection bien méritée. Le comité des fêtes offre à cette occasion un cadeau souvenir de la surle aux jeunes mariés. Le lundi, un défilé plus modeste permet au premier adjoint de conduire auprès une nouvelle fois les jeunes mariés. C'est la journée des cornards, les mariés étant considérés ce jour-là toutes coquus. Avant d'aller décaner, toujours le lundi, la population aura pu déguster la traditionnelle salade de sardes, faite avec des oignons, des pommes de terre, des œufs durs et des sardes, ou en choix, et le fujou. Des danses et des jeux sont organisés l'après-midi. Le soir, toute la population est invitée à participer à un grand bal costumé gratuit. Un important personnage, nom encore nommé, préside toute cette fête. Il s'agit de Carmontran, un personnage de paille que l'on promène partout. Haut en couleur, ivronien vétéré, porteur de tous les péchés de la terre et qui a pu s'exprimer vertement envers M. le maire en l'accablant d'insultes. On se plaît à dire qu'il représente l'idiot du village, que l'on faisait boire autrefois afin qu'il insulte le seigneur, qui prenait une fois l'an son bain de foule. Cet homme de paille est jugé et exécuté en étant brûlé le mardi à 17h. Ainsi se termine la sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada